Hey, what's up ? J'espère que tu vas bien et que tout se passe bien pour toi. Aujourd'hui, vidéo tranquille, vidéo story time. Donc, tu peux aller chercher un petit chocolat chaud, un shaker, tout ce que tu veux, te faire un café, manger un petit meal. Il faut que tu sois à l'aise pour cette vidéo, c'est très important. Avec moi, il faut savoir quelque chose. Dans la vie, j'ai eu trois types de punitions. Les coûts, les privations de jeux vidéo et le fait de ne pas partir en colonie de vacances. Il faut savoir quelque chose, les colonies de vacances, pour moi, c'est un truc de fou. Parce que voilà, l'été, j'avais pas le droit de sortir, j'avais pas le droit de voir mes amis de l'école. J'étais enfermé dans la maison, c'était très fatigant. Et mes parents, voilà, au bout d'un moment, ils pouvaient pas me laisser deux mois à la maison sans sortir dehors. À part aller au jardin, jouer au foot, mais non, il fallait que je vois d'autres personnes. Donc, il fallait que je parte en colonie, c'était important. Les colonies, pour moi, c'est un truc de fou, c'était la liberté totale. En général, c'était bonne note, colonie, mauvaise note, pas de colonie. C'était simple et efficace. Mais là, on est tombé dans une faille temporelle, mauvaise note, colonie. Donc, je me suis dit, c'est bon, ils ont compris. J'ai besoin de liberté, j'ai besoin de courir, j'ai besoin de voir des gens, c'est important. C'était une colonie camping, j'aurai la brochure, je vois qu'il y a plein de lacs artificiels, il y a plein de terrains de foot, il y a des terrains de tennis, il y a des trucs de fou, il y a des montagnes. Je me fais, waouh, franchement, c'est bien. Tu vois, un campus avec plusieurs colonies autour, je te dis, mais là-bas, c'est un parc d'attractions, en fait. Je vais être bien là-bas. Donc, avec les parents, on est parti acheter tout ce qui est sac de couchage, sac, le truc pour manger, tu vois, les assiettes et tout, les couverts. On est parti prendre tout ça tranquillement à Décathlon, rayon camping. Franchement, j'étais bien, j'étais content de fou, j'étais pressé d'y aller. J-1, c'était la cerise sur le gâteau. Parce qu'à J-1, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils rassemblaient tout le monde pour que tout le monde joue ensemble, pour que tout le monde se connaisse et savent avec qui on va partir. C'était un truc de fou. J'étais tellement content à J-1. Mais, il y avait un problème. Enfin, un problème minime. C'est que le rendez-vous était dans une église, tu vois. Là, je me suis fait, tiens, c'est bizarre ça. Pourquoi c'est dans une église ? Mais après, je me suis fait, ça va. Parce qu'en fait, les parents étaient dans les églises en train de signer les feuilles pour la colonie. Et il y avait une grande cour derrière l'église où tout le monde jouait au foot, au badminton, au ping-pong. Et voilà, nous, on était là, nous. Les enfants étaient là. Les parents étaient en train de signer les papiers. Donc, je me suis dit, peut-être que, voilà, il n'y avait pas le local. Et l'église du coin a ouvert pour qu'on puisse signer les papiers. Il nous a donné accès à la cour. Je me suis fait, bon, ça va. De là, je repère très vite les têtes avec lesquelles je vais traîner et m'amuser. J'ai vu un mec, un Renoir comme moi, il avait des locks et tout. Moi, je n'avais pas encore de locks. Moi, j'avais une petite coupe de militaire tranquillement, un dégradé propre. Il avait des locks. Je me suis fait, lui, ça va être mon gars. Tu vois, on a très vite accroché. On a parlé, on parlait de Pokémon et tout. C'était grave bien. On jouait au foot. C'était mon mate au foot. C'était mon gars sûr. Je me suis dit, avec lui, la colonie, elle sera pliée. On va faire du sol. La fin de la journée approche. Je dis au revoir à mon gars. Je fais, vas-y, mon gars, demain, on se met à côté dans le quart. Parce qu'on partait en quart, tu vois. Je fais, on se met à côté et qu'on va parler et tout. Il m'a dit, ouais, OK, il n'y a pas de problème. Je rentre, la nuit était très longue. Parce que quand tu es un enfant et tu sais que tu vas partir en vacances, tu ne dors pas la nuit. Tu ne dors pas. Aujourd'hui, là, maintenant, je sais que si je pars en vacances demain, je resserre à dormir. Mais quand j'étais enfant, c'était compliqué de fou. C'était vraiment compliqué. C'était impossible même. On arrive au jour J. J'ai mon gros sac. J'ai mon petit sac à dos. J'ai mes bonbons dans mon sac. Je suis content. Je me dis, enfin, je vais passer des vacances de fou. Je serai content. En plus, j'ai trouvé un pote. On sera bien. On rentre dans le bus tranquillement. Je suis avec mon maître que j'avais trouvé la veille. Mon meilleur pote de la colo. Sur les animateurs, ils rangent les bagages dans la suite du bus. Nous, on parle, on rigole. On est prêt à partir. Et il y a un prêtre qui rentre dans le bus. Et c'est un vrai prêtre. Tenue traditionnelle et tout. Ce n'était pas en mode... Il avait le chapeau. Il avait tout. Et s'assoit devant, vers le chauffeur. Donc, je me dis, c'est soit il est venu pour protéger le bus parce qu'on a des enfants ou voilà. Ou soit on va le déposer quelque part, un peu plus loin. Ou sur une aire de repos ou voilà. Je ne sais pas. Le bus part, on dira voir aux parents tranquillement. Moi, je rigolais avec mon maître. On parle de Pokémon. On parle de notre vie, de ce qu'on fait à l'école. Et tout se passe bien. Le bus rentre sur l'autoroute tranquillement. Et là, le bus rentre sur l'autoroute des vacances. Sur l'autoroute où il n'y a pas d'emboutage. Où le bus, il trace. Il reste à la même vitesse. Et là, que tu sais, tu sais que tu pars pour de bon sans aller-retour. Le bus continue de rouler tranquillement. Et là, le prêtre, il se lève. Tout le monde arrête de parler. Moi, le premier. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait ? Il prend des cahiers et il en donne à chacun de nous. Du moins, il en donne un par place. Parce que c'est des places de deux dans le bus. Donc, un cahier pour deux. Une fois qu'il a fini, il ouvre le cahier. Et il dit, bon, on va chanter. Je suis là, je regarde mon mate. Et je lui dis, il est sérieux, là ? Lui, là ? Mon mate, il me fait, oui. Il me regarde dans l'œil, il me fait, oui. On va chanter, c'est normal. On va prier. Moi, je ne te cache pas, j'étais loin à ce moment-là. Je suis là, je lui dis, ouais. Et Pokémon et tout, il ne voulait rien savoir. Il ne voulait plus m'écouter. Il avait un regard vide. Je sais qu'il y a des gens qui sont religieux à fond, qui pratiquent à fond. Et je respecte ça. Je respecte vraiment ça. N'importe quelle religion. Mais là, on parle d'un enfant. D'un pauvre enfant comme moi. qui voulait s'amuser dans une colonie de vacances. Et là, je me retrouve à partir dans un bail de pèlerinage. Ils ont commencé à chanter. Mon mec, il ne voulait plus m'écouter. Il ne me regardait plus. Il regardait le prêtre. Je suis là, je vois un peu autour de moi, un peu ce qu'il y a, pour voir s'il y a des gens un peu comme moi. Il n'y a personne. Je suis le seul qui ne chante pas. Je suis le seul qui ne connaît pas les paroles. Je suis le seul qui n'a pas envie de participer. Je ne te cache pas, j'ai pleuré dans le bus. J'ai pleuré dans le bus. Bien sûr. J'étais inconsolable. Je ne te cache pas, c'est l'une des rares fois dans ma vie où j'ai repensé à toutes les conneries que j'ai pu faire et toutes les mauvaises notes que j'avais à l'école. C'est là où j'ai repensé à tout ça. Et je me suis dit, plus jamais. Plus jamais, je fais le con. Quand je reviens là en septembre, je suis le premier de la classe. Je me suis dit, c'est bon, j'ai compris. En fait, je voulais que quand le bus me ramène, on repart. Et que je vois mes parents et je leur dis, c'est bon. C'est bon. Mais non, non, ce n'est pas ce qui s'est passé. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Le bus commence à arriver à destination, tranquillement. Moi, on m'a changé de place, tu vois, parce que j'étais avec un animateur. Comme je pleurais, j'étais triste et tout. Lui me consolait au mieux qu'il pouvait. Mais c'était dur. Honnêtement, le cadre, magnifique. Les lacs artificiels, magnifique. Le campus, magnifique. Tu vois, il y a plein d'enfants qui s'amusent, ils rigolent et tout. Et je vois le bus, ils continuent à rouler. Et moi, j'ai un animateur, tchou, on ne s'arrête pas là et tout. Il me dit, non. Non, on ne va pas avec eux. On va faire du camping. Donc là, le bus, il roule, il roule. Tu vois, plus on s'éloigne, plus les forêts commencent à être abîmées. Il n'y a plus de lacs, il n'y a plus rien. Il y a toujours des montagnes parce qu'on a la montagne. Mais je vois, le décor, il n'est plus pareil. Et là, on arrive vers une vieille église abandonnée. On s'arrête là. Et le chauffeur est dit, on est arrivé. Donc là, on descend du bus. Et je me mets à pleurer. Ouais, bah oui, écoute. On a vu les lacs. On traverse les lacs. On voit des forêts cassées. Et là, tu vois une église en ruine. On s'arrête là. Genre, les vacances, ils vont être faits là. J'ai pleuré. J'étais obligé de pleurer. J'étais obligé. Bon, je laisse ma story sur cette fin-là. Si vraiment tu veux connaître la suite, mets un petit j'aime. Mets un petit commentaire. Ça fait plaisir. Comme ça, je vais voir si je co-tue mes story times parce que j'ai plein de choses. Il y a la partie de cette vidéo, la suite. Elle est fou. Elle est fou. Franchement, c'était n'importe quoi. Je suis parti deux fois. Je suis parti deux fois. J'étais puni deux fois là-bas. Et plus jamais. Honnêtement, plus jamais. Et comme je t'ai dit, fais-le moi savoir dans les commentaires. Si tu veux voir la suite de cette vidéo, moi, je te dis, porte-toi bien. Et à la prochaine pour la suite. Fin de fin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501